Et la BCAO qui récompense le travail d'un chercheur par son prix Abdoulaye Fadiga 2018. C'est l'universitaire Vigninou Gwamebe qui a donc reçu le prix pour la promotion de ses travaux de recherche. L'universitaire à l'université de Lomé a été récompensé pour son travail consacré aux besoins pour les banques évoluant dans l'espace Yomoua de renforcer leurs propres fonds. Et la cérémonie de remise de prix a été suivie à Ouagadougou grâce à une vidéoconférence. Laouda Ouattara, Nathalie Sawadgo. Le Togolais Vigninou Ghandik Pé, l'auréat du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la richesse économique 2018. Un événement suivi en direct de Dakar par vidéoconférence à la représentation du CAO à Ouagadougou. Doctorant à la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé au Togo, Vigninou Ghandik Pé avec son oeuvre intitulée « Survie des banques de l'UMOA, les nouvelles exigences de fonds propres sont-elles pertinentes ? » « A retenution du juif, un total de 37 articles proposés selon le professeur Adamandia, président du comité de lecture et du jury. » Vigninou, après son article, a démontré comment avec les nouvelles normes balloirs entrées en vigueur en janvier 2018, les fonds propres peuvent réduire de manière significative les probabilités de faillite des banques. En outre, trois autres chercheurs se sont vus décerner le prix d'encouragement pour leur œuvre commune intitulé « Hétérogénéité des économies de la CDAO, quel défi pour une politique monétaire commune ? » Le prix Abdoulaye Fadiga est décerné tous les deux ans pour promouvoir et renforcer la richesse économique dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais aussi et surtout pour rendre hommage au premier gouverneur de la BCAO, Abdoulaye Fadiga, décédé le 11 octobre 1988.